d'abord pourquoi pourquoi je connais pas toutes les raisons et des fois je me pose moi-même la question à vrai dire ça a été un appel de quoi je sais pas j'ai peut-être pas trop envie de réfléchir là-dessus mais à un moment donné j'ai entendu que je devais donner la voix à des savoirs à des traditions qu'on n'entendait pas assez donc l'idée originale c'était de permettre de diffuser autant de savoir soit ancestraux soit revu de façon moderne je voulais qu'on le diffuse au plus de personnes possible voilà donc en différentes langues et venant d'un peu partout j'avais un peu cette image de la planète avec les liens faire le lien le lien le lien via ce magazine du coup c'est un peu plus long que ce que je pensais mais les choses se mettent en place et j'apprends la patience le pourquoi en fait au départ t'as une idée originale et petit à petit le projet a évolué par lui-même parce que c'est des rencontres des rencontres avec des auteurs des rencontres avec des lecteurs et à force de dialoguer les uns avec les autres et bien le projet il évolue donc je ne suis pas capable de dire ce qui se passera dans un an dans deux ans dans cinq ans dans dix ans je ne sais pas et je pense qu'il faut laisser faire c'est un peu comme dans la vraie vie plus tu contrôles moins ça fonctionne et là c'est la même chose t'as une idée de départ mais quand enfin tu lâches il y a des choses encore mieux qui apparaissent et depuis le début par exemple je ne donne aucun thème aux auteurs c'est vraiment une volonté de ma part et au final ça donnait des choses auxquelles je n'avais pas pensé donc ce magazine très égoïstement déjà il agit pour moi j'ai la chance de pouvoir les lire avant de lire les articles avant je découvre encore des choses j'apprends de mes auteurs et ma pensée ma réflexion et ma vie a changé grâce aux articles que je lis chaque mois et je me dis si ça fonctionne sur moi ça fonctionnera peut-être aussi sur d'autres personnes forcément c'est un objet vivant c'est une entité qui se crée au fur et à mesure c'est un peu une œuvre collective alors c'est certes avec un leader parce qu'à un moment donné il faut bien quelqu'un qui arrive à faire le lien avec tout le monde qui fasse en sorte que ça fonctionne soit mis en page etc mais ça a sa vie propre et je laisse je laisse faire et peut-être que ça sera encore mieux que ce que j'imaginais simplement donc ne me pose pas la question de me dire dans combien de temps ce sera dans 5 ans ou 10 ans je ne sais pas c'est pas possible non je ne te poserai pas la question du temps je te poserai la question du comment parce que tu as déjà envisagé l'avenir potentiel de présence magazine tu y réfléchis oui j'y réfléchis et en même temps bon j'ai un gros défaut c'est que je veux toujours être dans le demain être dans le présent c'est compliqué j'ai beau dire il faut être dans le présent moi-même j'ai du mal et oui j'ai eu des idées des visions comme on dit dans le sens voilà je verrai les choses comme ci comme ça mais j'en suis plus sûre du tout et je n'ai pas envie de dire on va vers là parce que ça risque de bloquer les choses oui je sais c'est peut-être difficile à accepter mais je crois que j'ai dépassé ce cap je ne veux pas dire voilà dans 5 ans ce sera dans 3, 4, 5 langues j'aimerais mais si ça ne doit pas être le cas ce ne sera pas le cas et c'est juste on a un modèle économique actuel peut-être que dans 6 mois dans 1 an dans 2 ans il sera différent et peut-être que ça rechangera encore après peut-être que je ne serai plus là aussi peut-être que ce n'est plus moi qui gérerai le magazine je n'en sais rien aujourd'hui c'est un format numérique essentiellement est-ce qu'il a amené à bouger vers du papier d'une façon ou d'une autre j'aimerais beaucoup oui tout à fait mais pas forcément tous les mois je pense que le format numérique déjà au niveau économique c'est plus simple pour tenir des délais avec des auteurs qui sont des fois un peu borderline c'est bien de rester en numérique ça demanderait une organisation dans laquelle je ne veux pas aller tout simplement donc c'est aussi moi je n'aime pas les contraintes donc moi il y en a mieux que je me porte clairement ce n'est pas fait pour moi d'éditer chaque mois un numéro papier par contre une fois par an peut-être faire un recueil pas du best-of parce que je n'aime pas cette idée mais avec un thème on reprendrait pas mal d'articles qui t'en mettent même des nouveaux là ce serait sympa un espèce de mélange entre un magazine et un livre avec du papier bon respectueux des normes écologiques évidemment il faut rester dans l'éthique mais une espèce d'objet que tu as envie de garder pour pouvoir y revenir après tu vois cette espèce de base de réflexion tu vas aller lire une première fois puis peut-être que dans un an ou deux tu reviens tu n'as plus la même lecture parce que je pense que c'est ça des fois je relis d'anciens articles ils disent tiens je n'avais pas vu ça et puis des fois j'ai des auteurs qui sont très sympas qui me disent mais va lire mon article il y a quelques mois c'est mince tu avais raison voilà donc je pense que ça peut être effectivement sympa d'arriver là-dessus après comme toi je vais interviewer des gens des auteurs peut-être qu'on ira interviewer d'autres personnes qui ne sont pas des auteurs c'est une idée je ne sais pas si ça va se réaliser faire des documentaires peut-être aussi quand je suis allée en Amazonie j'ai tourné mais je n'ai encore rien mis dans la boîte enfin je veux dire je n'ai rien je n'ai rien mis en forme pour que ce soit présent et pourtant je pense que ce serait important de le faire mais ce n'est pas le moment sûrement merci